bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tutoriel alors aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter le rich texte alors qu'est ce que le rich texte c'est quelque chose qui est récent qui date d'avant la nouvelle interface utilisateur d'uniti mais qui est tout à fait encore possible d'utiliser et qui peut être utile dans certains cas alors ça va pas être très compliqué à retenir parce que en fait c'est un système de langage de balisage un peu comme le html mais évidemment c'est pas compatible html même si quelques balises se ressemblent et fonctionnerait d'ailleurs mais c'est un langage propre ici à uniti vous allez voir qu'il est très simple à utiliser parce que il ya peu de balises et en fait les quatre premières vont être très importante très intéressante parce que les deux dernières un peu moins un peu plus complexe à utiliser et aujourd'hui vous avez texte mèche pro qui est disponible et qui vous fait la même chose on va dire et même plus sans vraiment beaucoup plus facilement en fait vous allez vous en rendre compte à la fin mais ça peut être intéressant de les utiliser encore parce que si vous voulez pas charger votre projet texte mèche pro vous voulez améliorer un petit peu l'affichage du texte vous allez voir que c'est assez intéressant alors on va commencer tout de suite et on va voir quelques exemples en tout cas les quatre plus intéressantes alors il y en a que six dans la dans la documentation il ya que six balises donc c'est pas très compliqué à retenir j'ai ici posé un champ texte dans un canvas parce qu'évidemment ça va s'utiliser avec les champs texte allez voir qu'on peut utiliser un à d'autres endroits mais je vais vous montrer ça au fur et à mesure donc imaginons ici que dans mon champ texte j'écris ici par exemple un texte en gras je mets un point si je veux passer ce texte en gras évidemment j'ai la possibilité de faire un fond style bold je peux aussi passer en italique mais moi ce qui m'intéresserait ici dans cet exemple je vais agrandir un petit peu le texte c'est que en fait par exemple j'ai que le mot gras qui soit en droit et là bas comme ça je peux pas le faire c'est là que va intervenir le rich texte on peut voir que dans le composant par défaut il est coché donc faites bien attention vous allez voir que si vous le décochez ça fonctionnera pas alors comment ça va fonctionner pour ceux qui font du html bah c'est très simple il suffit en fait de baliser votre texte exactement la même chose donc imaginons que je veux que gras soit en en gras c'est le cas de le dire on va utiliser à utiliser la balise b qui est la même en html et ça va s'utiliser pareil vers qu'on va ouvrir le chevron on va mettre b et on va fermer le chevron alors pour le moment voyez que si c'est écrit à l'écran pourquoi parce que j'ai pas fermé en fait cette balise c'est une balise il faut une balise ouvrant et fermant pour signaler tout simplement à l'éditeur et là je vais utiliser après le point je vais faire un slash b pour fermer ma balise et là à partir du moment où je ferme ma balise on peut voir que en fait c'est interprété gras et bien en gras parce qu'il est entouré de la balise b une balise ouvrant donc chevron b chevron ouvrant pardon b chevron fermant le texte et ensuite je lui dis chevron ouvrant slash b chevron fermant c'est pour fermer la balise donc évidemment je peux utiliser plusieurs fois dans le texte par exemple ici je pourrais mettre un en gras aussi en faisant un et fermant la balise juste devant voilà donc on peut voir ici que j'ai un qui est en gras texte qui est en normal et gras de nouveau donc vous voyez tout l'intérêt du rich texte c'est surtout ça alors si je le décoche attention mon mon texte s'affiche comme du texte et balise sont interprétés comme du texte standard il ya plus d'interprétation de balise en tout cas donc ça c'est la première chose alors on va dupliquer ça pour voir les autres balises donc ici je pourrais faire par exemple un texte en italique je vais pas traîner parce que c'est exactement la même chose sauf que la balise et donc c'est exactement le même fonctionnement je fais un slash i voilà et on peut voir que italique et bien en italique donc ça c'est la deuxième je recopie et je vais en faire un troisième qui va être par exemple ici un texte en couleur donc on va mettre couleur imaginons que couleur ou n'importe quel mot je veux qu'il soit d'une autre couleur je vais ici utiliser la balise color et je vais dire que c'est égal par exemple à red et ici je peux très bien fermer derrière la balise color et là on peut voir que j'ai bien un texte en couleur avec la couleur rouge qui sur le mot couleur uniquement ce qui me permet vraiment de faire ce que je veux alors la dernière c'est size alors je vais mettre ici de nouveau ça et je vais écrire un texte de taille différente alors je l'écris très vite voilà et imaginons que je veux mettre taille en note à une autre taille justement je vais utiliser la balise size alors même principe que color size égal là je suis en fond de taille 67 donc je mette 90 je ferme je veux que uniquement on va prendre taille différente voilà et on va fermer juste à la fin la balise size et une fois que je la ferme vous pouvez voir que j'ai bien ici le taille différente qui est de taille différente c'est le cas de le dire donc ça c'est assez intéressant c'est les quatre balises les plus intéressantes parce que vous voyez qu'elles sont très simples à utiliser et elles peuvent être utiles alors ce qu'il faut savoir aussi c'est que vous pouvez les englober c'est à dire que ici je vais supprimer ça et imaginons que je veux englober ici de l'italique avec gras je veux gras non seulement soit en bold donc en gras mais aussi en italique je peux ici les cumuler c'est à dire que alors attention à l'ordre fermez bien mais là on peut voir que j'ai bien le texte est en gras et en plus il est en italique donc je peux les cumuler comme ça il n'y a aucun souci la couleur tout ce que vous voulez alors maintenant vous avez pu voir que on l'utilise dans un champ texte mais ça ne s'utilise pas que dans un champ texte je garde mon champ texte et je vais créer ici un script qui va s'appeler des mots je vais l'affecter au canvas voilà on va faire rapidement ça et on va utiliser en fait une chaîne de caractères donc je recharge mon script comme vous pouvez voir j'avais fait un essai avant donc on va garder que le start on va importer using unity engine point yoi je vais utiliser ici le champ texte je vais créer une variable publique de type texte qui va s'appeler txt on fait ça très rapidement voilà et ici je vais déclarer une string au format str qui va être égal à je suis un texte en gros de nouveau point je vais baliser directement par exemple ici un texte en gras et derrière le point je balise avec le b voilà j'ai bien ma chaîne de caractères et ici il me suffit tout simplement alors j'ai fait une erreur ou quoi non un texte au part dont ben si j'ai plus le voil de star pardon voilà ça sera un peu mieux et donc maintenant ce que je peux faire c'est faire un texte et donc le champ public point texte égal str donc qui me permettra vous allez voir de d'enregistrer et de bien vous montrer que tout ça peut être fait aussi dans du script je lance évidemment on va pouvoir cumuler tout alors j'ai fait une petite erreur ah bah oui évidemment j'ai pas mis le champ texte dedans voilà ça ira beaucoup mieux maintenant et donc on peut voir que ça fonctionne aussi on peut cumuler autre toute façon si vous regardez bien j'ai ma chaîne de caractères et bien ici alors c'est pas le seul endroit où vous pouvez utiliser c'est aussi dans la console ça peut être assez intéressant parfois imaginons que dans la console je reprends le même le même choix si je veux écrire la même chose bagage des je vais faire un des bugs point log point log et je vais passer de nouveau str comme ça je dois pas reformaté ce sera la même chose mais c'est pour vous montrer que ça fonctionne aussi dans la console et que ça peut parfois être intéressant si vous voulez alors pouvoir que j'ai bien ici je suis un texte en gras et texte est en gras alors ici manque des scripts oui c'est parce que j'avais fait quelques essais avant on va les supprimer voilà un puis d'ailleurs je ne les ai pas supprimer et ici il n'en manque plus donc on peut voir que c'est assez intéressant parce que vous pouvez faire ça et évidemment vous pouvez cumuler de nouveau alors attention même la 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 donc la color marche aussi si je mets ici par exemple des bugs point log et que je mets directement ici ma balise color donc je l'ouvre color égale green voilà couleur verte voilà je referme ma balise color est ici je peux écrire couleur normale un couleur voilà je vais mettre couleur trois petits points de façon peu importe ici l'idée c'est de vous montrer donc c'est que on va pouvoir aussi utiliser les mêmes choses comme vous pouvez le voir ici j'ai bien une couleur verte couleur qui s'écrit je peux changer size alors attention avec le size ça peut être intéressant pour vous mais attention parce que regardez si je mets ici un size égal 30 par exemple et que je ferme la balise size ici à la base de couleur voilà size je vais enlever ici mes trois petits points j'enregistre on va tester ça tout de suite mais vous allez voir que attention parce que la console a une hauteur de ligne voyez que là je suis bien couleur verte mais si j'augmente en fait ça va déborder d'ailleurs on peut voir qu'ici je vois plus la deuxième ligne donc attention bon voilà ça ça peut être quelque chose d'intéressant mais c'est pas le primordial ça veut dire que vous pouvez utiliser ce rich texte tout simplement dans vos composants texte dans pas mal de choses et le dernier qui me reste à vous montrer et qui me permettra de vous montrer les deux autres c'est justement alors on va supprimer le canvas parce que pour le moment maintenant j'en aurais plus besoin je vais faire un clear ici je vais ajouter un 3d object qui est tout simplement le 3d texte donc ici on va laisser new texte on va aller ici on peut voir que par défaut il est noir donc là je vais changer la couleur il est blanc pardon je changeais la couleur en noir et je vais modifier le fond de size parce que vous savez que ce texte de par défaut de toute façon il n'est pas il faut toujours augmenter le site on peut voir que c'est à zéro c'est pas net donc alors je vais le placer au centre du monde voilà reset je vais aller ici mais une caméra on va repasser en 3d parce que là c'est un objet 3d new texte parce que je pense pas que je vais le voir je vais mettre ici je pense pas qu'ici il va être positionné correctement pour que vous puissiez l'observer voilà on va le mettre là et un petit peu à gauche voilà donc moi là je suis en mode 3d donc faut savoir que ça fonctionne aussi avec le texte 3d c'est à dire que ici si vous regardez bien j'ai bien et le world j'ai bien de nouveau ici le rich texte donc je peux utiliser rich texte ici sans aucun problème regardez si je mets ici color color égale red voilà et que je ferme juste après le halo ma balise color ça fonctionne il n'y a aucun souci j'ai bien ici et le world en deux couleurs donc pouvez voir que c'est assez intéressant donc voilà les quatre je dirais les quatre premiers et les plus intéressantes maintenant je vais vous montrer les deux autres alors les deux autres vous allez voir qu'ils ont leur intérêt dans certains cas mais encore une fois moi je suis prêt plus adeptes d'utiliser d'utiliser texte mesh pro parce que en fait les deux balises qui reste à découvrir ces matériels et quad et vous allez voir qu'elles sont pas faciles à utiliser et pas franchement super utile et je pense que ce serait beaucoup plus facile d'utiliser texte mesh pro pour avoir un résultat identique alors comment va-t-on faire j'ai ici un comme vous pourrez un spray que j'ai importé parce que justement cette balise matériel va nous permettre d'utiliser un matériel de changer le matériel au niveau du texte mesh en tout cas du texte 3d et je tiens à souligner que ces deux balises ne fonctionne qu'avec le texte 3d c'est à dire ça fonctionnera pas avec dans la console ni dans ce qu'on a vu précédemment sa partie ça fonctionnera ici que dans un objet 3d qui est de type texte 3d texte voilà c'est ici donc pourquoi parce que en fait il va utiliser ici un matériel et on peut voir par défaut on a un fonte et on a une balise qui s'appelle matériel donc si je l'utilise je vais prendre ici par exemple je vais faire ici matériel égal 0 et ici je vais fermer ma balise matériel ici voilà donc je ferme matériel donc jusque là vous pouvez voir qu'il ya aucun changement si je mets un on peut voir que là il ya quelque chose qui disparaît si je mets deux rien d'autre qui se passe alors en fait c'est normal là sur ce coup là c'est parce que je en fait j'ai engoblé que mon matériel excusez moi sur hello simplement donc ça va agir que sur hello alors comment faire pour l'utiliser ben j'ai pris un sprite donc je vais devoir créer un matériel alors c'est pas forcément facile parce que même si vous cherchez à utiliser ici ce ces balises voir qu'il ya peu d'exemples donc je vais l'appeler font mat pour fonte matérielle donc maintenant l'idée sera de lui mettre de lui attribuer ce sprite alors on va trouver un shader qui fonctionne pour ça alors je suis pas certain que les sprites fonctionne je crois qu'ici lui va fonctionner en un lit transparent je vais glisser ici mon sprite on peut voir que ça marche donc j'ai ici un aperçu ici de mon matériel donc ce que je vais pouvoir faire maintenant c'est au niveau du texte ajouté ici tout simplement fonte matérielle j'ajoute avec le petit plus un élément et là je vais chercher mon fond de matériel que je viens de créer et là on peut voir que il s'applique bien ici on peut voir qui s'applique à tout par contre si je veux l'appliquer uniquement ici à hello je vais utiliser le l'élément 1 et là on peut voir que hello a disparu et il s'est transformé avec ça alors là là le problème c'est que il faudrait j'ai pas une d'autres exemples j'ai pas une fonte matérielle qui est disponible et sincèrement je vois pas trop l'utilité mais maintenant ce qu'on peut faire c'est par exemple ici modifié tout simplement au niveau des propriétés ici du shader modifier par exemple ici le size comme vous pouvez voir en fait mon image des fils derrière les caractères donc c'est pas terrible j'aurais peut-être fait me fallu un matériel qui soit plutôt plein je dirais mais c'est comme ça que ça fonctionne alors j'ai pas d'exemple vraiment à vous montrer si je mets ça peut voir que j'ai du noir donc voyez que en fait bon pas super utile donc voilà matériel à quoi ça sert et encore une fois c'est beaucoup plus facile à gérer sous texte mèche pro par contre il reste une chose qui est assez intéressant c'est la balise quad alors c'est pareil vous allez voir là en fait elle va surtout nous servir à en fait mettre un matériel à la place du texte et petite particularité que cette balise quad c'est que en fait c'est une seule et unique balise c'est à dire que en fait étant donné que on va l'appliquer je vais vous montrer tout de suite ça va être plus simple que de grands discours on va se mettre ici je vais agrandir un petit peu pour que vous voyez bien je vais écrire ici tout simplement je vais ouvrir la balise quad donc la première chose c'est on va utiliser un matériel donc justement ici je vais utiliser mon matériau et je vais utiliser le 1 alors le problème c'est que c'est pas celui là que je veux moi c'est celui que j'ai créé je vais faire ça comme ça voilà donc on peut voir déjà que voyez que quand je fais quiz quad matériel 1 j'ai déjà ici la possibilité si je referme d'écrire du texte derrière par exemple je suis français voilà peu importe un ici l'exemple il n'est pas super mais en tout cas ça nous permet comme vous pouvez le voir d'utiliser ici une image et de faire un genre d'emoji ou ce que vous voulez en tout cas elle apparaîtra ici comme vous pouvez le voir à côté de mon texte ce qui est assez intéressant alors vous avez d'autres propriétés au niveau du quad donc qui s'utilise conjointement avec matériel obligatoirement parce que ici si je mets par exemple 0 vous pouvez voir que déjà ça fonctionne pas si je mets 2 j'ai plus rien parce que ça existe pas donc je vais mettre un ici donc cette image est bien rendu mais je peux aussi dans même ma balise quad parce qu'attention c'est une balise orpheline pouvez voir qu'on la referme pas on met en fait la balise à l'endroit où on veut mettre l'image tout simplement le matériel donc size par exemple pour sa taille je peux dire 20 donc vous pouvez voir que là il est tout petit je peux mettre 500 voilà on peut voir que là il est grand donc je vais rester à quelque chose de raisonnable 80 par exemple 80 et pas 800 alors c'est pas terrible on va mettre 100 quand même non sensé 200 alors pour que ça reste à peu près à la taille bon voilà on va mettre ça comme ça et on va pouvoir jouer ensuite avec le x y donc ça va être ses coordonnées donc x égale 0.1 on peut voir que ça se décale vers la gauche si je mets y égale 0.1 on peut voir ça se décale vers le bas donc si moi je veux l'aligner je peux le mettre voyait à 5 mais attention ça descend après ça va trop bas donc si je mets 2 vous voyez que ça crop déjà mon image donc je vais laisser ensuite je peux jouer avec la largeur donc je vais rajouter with donc là c'est plutôt des attributs donc oui de w i d t h faites pas comme moi donc la largeur donc je vais dire ici que c'est 0.5 donc c'est pas terrible pour moi ici donc je vais mettre par exemple je l'adapter à 1 je pourrais même mettre 2 pour voir voyez que ça s'écarte donc il n'y a pas de souci donc ici on va mettre 1.5 par exemple et ensuite la dernière c'est 8 pour la hauteur donc e i g h t égale et là bah pareil je vais mettre un par exemple pour voir ce que ça donne ça change rien si je mets 0.1 pouvez voir que là j'ai ça du coup et donc la hauteur alors on met 1.5 oui alors je vous avoue que ça j'ai pas trop saisie un peu parce que vous voyez que ça part défaut mais on peut modifier ça bon après ce qu'il faut aussi dire c'est que regardez je mets 0.5 ici 0.5 ici en fait il ya une solution aussi très simple si vous voulez ajuster ça c'est que vous pouvez jouer ici avec le tiling par exemple regardez je peux très bien ici faire un tiling plus petit voilà ici sur y je le redescend un peu alors là c'est pas terrible au niveau de l'offset je peux le déplacer voilà donc je peux aussi faire ça si je veux voyez c'est une possibilité qui m'est possible d'avoir voilà et ici sur x bon en tout cas vous savez maintenant utiliser le rich textbox vous pouvez voir que c'est assez intéressant encore une fois attention pour les deux derniers je trouve ça pas très utile parce que si vous allez tester textmex pro vous allez pouvoir insérer des images beaucoup plus facilement mais en tout cas faut savoir que nativement dans uniti vous avez ce rich textbox qui vous permet de faire ça attention ces deux dernières propriétés je le rappelle ne sont disponibles ici qu'avec les objets texte 3d pour les quatre autres que vous avez vu c'est à dire bold font italique il suffit tout simplement je refaire des serrés c'était red z pour revenir au texte par défaut voilà pour les autres je sais plus ce que je disais mais c'est pas grave c'était pas important vous avez compris quand j'ai assez souligné que c'est de là pour le texte 3d et le reste vous pouvez l'utiliser dans la console dans un champ texte directement dans le composant texte en tout cas maintenant vous savez utiliser le rich alors j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu sur la vidéo comme d'habitude à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et moi je vous donne rendez vous pour un prochain tuto